Les directions juridiques aujourd'hui, dans un milieu concurrentiel, qui est le droit, les sociétés, etc., elles ont besoin d'avoir un coût d'avance. Compte tenu qu'on pèse beaucoup de marchés, si on peut avoir rapidement accès à l'information, nous gagnons du temps et nous sommes plus efficaces. Ce n'est pas mon équipe qui m'a communiqué des bénéfices, c'est moi qui me suis rendu compte des bénéfices. Ils avaient des analystes qui étaient plus poussées et ils étaient capables d'étayer leur raisonnement sur plus de sources avec des références plus précises. L'UGAP, c'est une centrale d'achat public, c'est-à-dire que nous achetons et nous revendons des biens, des fournitures ou des services pour des personnes publiques. Ce qui veut dire qu'on devait avoir des juristes qui sont familiers avec le droit public et en même temps qui ont une capacité à associer à ce droit public d'autres types de droits. Boulintère de Doctrine, qui est un agrégateur de données et qui permet d'avoir accès à des sources de droits qui sont très différentes, dans un modal de lecture simple à utiliser. On avait déjà un premier challenge qui était de faire, finalement, accepter l'outil par les équipes. Quand vous initiez un changement, vous avez toujours une partie de votre population qui va être relative à ce changement. D'où la nécessité d'être en mesure de les amener tous à reconnaître que ça peut être un changement utile. Quand on a un client comme l'UGAP, comment on arrive aujourd'hui à être sûr que finalement on va réussir ce partenariat et à faire que ce soit un succès pour eux dans l'accès à l'information ? En fait, c'est très simple. On va commencer déjà par une phase de test qui permet de découvrir le produit et de voir si ça répond à leurs besoins. Ensuite, on envoie un questionnaire de validation pour savoir qui a apprécié, qui a finalement de pas l'usage pour qu'on puisse aussi calibrer le contrat. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'accompagnement Doctrine, c'est que l'acte d'achat n'est pas terminale en soi. Ce qu'on a mis en place, c'est un accompagnement personnalisé et avec tout simplement des formations au début. Ce temps de formation permet très vite de pouvoir implémenter l'outil de manière très simple, très fonctionnelle en répondant à leurs cas d'usages au quotidien. Quand on travaille avec une société comme Lugap, on sait bien qu'ils ont d'autres outils. Donc nous, on vient s'implémenter avec eux de manière intelligente pour être le moins redondant possible et le plus nouveau dans les usages. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au bout d'un an, on puisse avoir une formation complémentaire. Cette formation, elle permet justement d'approfondir ce qu'on a déjà vu et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des directions juridiques qui ont un niveau d'utilisation de l'outil extrêmement élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada